Dans les grottes profondes, Yaya s'enfonce avec une détermination inébranlable son casque et son fidèle compagnon, de son engagement à explorer les entrailles de la Terre. L'obscurité qui l'entoure n'est pas un obstacle, mais un défi à relever, car il est un véritable aventurier, prêt à dévoiler les secrets enfouis sous des milliers d'années. La spéléologie est bien plus qu'une simple activité pour Yaya, c'est son amour, sa raison de vivre. Chaque jour, il se réveille avec la passion de découvrir les trésors cachés sous terre. Ses mains expertes parcourent les parois rocheuses, cherchant des indices, des marques du temps qui s'écoule depuis la formation de ces cavernes mystérieuses. À la lueur tremblotante de sa lampe, il scrute les parois, observant chaque fissure, chaque nuance de couleur dans les rochers. Les stalactites suspendus au plafond racontent une histoire millénaire, tandis que les stalagmites au sol semblent pousser comme des sentinelles du temps. Il se sent comme un explorateur solitaire dans un musée naturel, un monde sans égal où chaque recoin recèle des merveilles à découvrir. Il rampe à travers des tunnels étroits, là où la lumière du jour n'a jamais osé pénétrer. Sa respiration devient le seul son dans cet univers silencieux, sa lampe éclairant des passages mystérieux. Dans ces moments, il se sent connecté à une époque oubliée, à une nature brute et sauvage, et il sait que chaque avancée le rapproche un peu plus de la découverte ultime. Yaya, l'explorateur intrépide, est un chercheur de beauté cachée, un amoureux de l'inconnu. Dans le monde souterrain, il trouve la clarté de son âme, une paix profonde et une excitation inégalée. La spéléologie est bien plus qu'une simple activité, c'est une quête éternelle, une danse avec les profondeurs, où chaque pas est une nouvelle révélation et chaque découverte est une victoire pour cet explorateur des entrailles de la Terre.